Le départ de la famille royale britannique du prince Harry et Meghan Markle a fait de grands déçus. Si la reine Elisabeth II a accepté que le couple s'émancipe de la couronne, elle souffrirait énormément de ne plus vivre près de son petit-fils. De son côté, le prince Charles aurait également été très surpris en apprenant que son fils et son épouse s'envolaient vers les États-Unis. En effet, d'après un expert royal, ce dernier avait l'intention d'étendre le rôle de Meghan Markle et du prince Harry dans la monarchie. Nigel Captonnet a expliqué que le prince Charles était ravi lorsque Harry et Meghan s'étaient mariés en mai 2018 et qu'ils prévoyaient sans aucun doute d'accroître leur rôle dans la famille royale. Hélas, ces espoirs ont été anéantis lorsque le couple royal a décidé de démissionner en mars dernier et de déménager avec leur fils Archie. Si le prince Charles n'a rien fait pour empêcher la petite famille de partir, leur décision d'émigrer du royaume uni signifiait que leur position dans la famille royale devait prendre fin, car un membre absent, ça n'existait pas. Pour le média Fabulous, l'expert royal a analysé, je pense qu'il a vraiment essayé de soutenir les envies de Meghan et Harry, tant que cela ne dérangeait pas les autres altesses royales. Mais au final, il ne pouvait pas faire grand chose à part leur apporter un soutien moral. Il regrette sans aucun doute personnellement le fait qu'il ne verra plus son fils et sa famille aussi souvent que si ces derniers étaient restés. Le prince Harry, serait-il prêt à rentrer au royaume uni ? Installé à Los Angeles, il semblerait que le prince Harry n'arrive pas à trouver sa voie. Si est-il en tout cas ce qu'a affirmé l'auteur royal Tom Queen pour le Daily Star Online, Harry est vraiment en difficulté parce que, quoi est ce qu'il va faire à la ? Qu'est ce qu'il va faire peu importe l'endroit ? Il ne peut pas trouver un emploi chez McDonald's. Je ne dis pas qu'Harry déteste absolument ça en Amérique, mais ce qui m'a été rapporté, si est-il qu'il y avait cette nouvelle aventure excitante en s'éloignant de la presse britannique et en faisant plaisir à Meghan, car elle est à nouveau sur son territoire. Mais étant arrivé, Harry se sent un peu perdu parce qu'il vit maintenant en Amérique ce que Meghan vivait ici.